Et bienvenue dans le magazine En Route pour le COS. Chaque mois, Alsace 20 vous propose des experts de ce chantier hors normes, 24 kilomètres. Et aujourd'hui, on parle d'exploitation de la future autoroute. Avec nous, Guillaume Lapierre, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. Soyez le bienvenu. Vous êtes de la direction régionale de Vinci Autoroute. À mes côtés, François-Régis Olivier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable réseau d'exploitation SANEF Alsace-Lorraine. On va expliquer un petit peu aujourd'hui ce qu'est l'exploitation. Il y a d'un côté les travaux en cours que vous pouvez évidemment suivre et de l'autre l'exploitation. Guillaume Lapierre, une autoroute, comment est-ce qu'on exploite ? Est-ce que c'est réellement du 24 heures sur 24 ? Alors une autoroute, c'est vraiment du H24. C'est-à-dire que toute la journée, toute la nuit, vous avez des salariés qui sont en train de surveiller l'infrastructure, de surveiller qu'il n'y a pas d'événement, de patrouiller tout au long de l'autoroute pour surveiller qu'il n'y a pas d'événement. L'autoroute, c'est aussi l'information pour nos clients, donc le 177, qui est animé 24 heures sur 24 par des journalistes, qui explique à nos usagers les ralentissements, les difficultés éventuelles. Et puis quand il neige ou quand il fait froid, 24 heures sur 24, il faut qu'on soit capable de venir traiter la chaussée. Le COS, ça va tourner quoi ? D'ici un an et demi à peu près ? Comment est-ce qu'on se prépare aujourd'hui à exploiter le COS ? Alors la première chose à faire, c'est que sur la base des plans qu'on a de la construction de l'autoroute, c'est de concevoir les circuits pour aller faire le traitement en hiver, pour aller faire le circuit de surveillance de l'infrastructure. Il faut aussi qu'on prévoit le matériel qui va nous servir pour l'exploitation. On a besoin d'acheter une saleuse, par exemple, pour aller traiter l'hiver. C'est du matériel spécifique, ça se prévoit à l'avance. Et puis aussi prévoir l'organisation du travail, les salariés qu'on va recruter pour exploiter le cantonnement en reste de Strasbourg. Il faut qu'on prévoit leur organisation pour qu'ils soient là à 24 tout au long de l'année. On verra votre centre d'exposition tout à l'heure. François, Régis-Olivier, quel est l'avancement global aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce chantier sur le raccordement nord à 4 Écosse ? L'avancement, il est bon, conforme aux prévisions. On a été aidé par des conditions météo en 2019 qui ont été plutôt favorables. Et on peut dire aujourd'hui qu'on va terminer, au moins pour la part SANEF, on va terminer le chantier dans un an exactement. Donc vous êtes dans les temps pour l'instant ? On est dans les temps et j'ai envie de citer cette étape importante de cet été puisque vous savez que le tracé de l'autoroute A4 entre Brumat et Reichstedt va changer sur quelques centaines de mètres et le basculement de la circulation sur le nouveau tracé va se faire au mois de juillet. Donc ça va être une étape extrêmement visible pour les gens qui ont l'habitude de circuler dans ces heures. Au mois de juillet de 2020 ? Juillet de cette année. D'accord, donc dans six mois, on pourra déjà se rendre compte vraiment de ce basculement, de ce changement. Oui, ça va être très visible parce qu'on va être finalement sur la nouvelle autoroute A4. Alors vous nous avez ouvert les portes de chez vous, on vous en remercie. On va découvrir un des centres d'exploitation de la SANEF, c'est celui des Vosges du Nord qui est en charge notamment la partie alsacienne de l'A4. Reportage Mathieu Chanvillard. Le centre de Falsbourg veille sur 85 kilomètres de voie de l'autoroute A4 de Sargemin jusqu'aux portes de Strasbourg. Une section où le trafic ne cesse d'augmenter au fur et à mesure qu'on se rapproche de la capitale alsacienne. Ici, 40 personnes se relaient 24 heures sur 24 pour parer à tous les dangers qui guettent les conducteurs. Ça peut être un objet sur la chaussée, ça peut être un animal errant, ça peut être une panne d'un véhicule léger, d'un véhicule poids lourd. Ça peut être un accident, des choses plus importantes avec des coupures d'autoroutes qui amènent et qui enclenchent davantage d'intervenants. Et puis aussi au quotidien, l'ensemble de l'activité des équipiers des centres d'entretien sur l'entretien de l'infrastructure. Mais le quotidien, c'est surtout de la maintenance, des infrastructures, mais aussi de la végétation et surtout des clôtures qui bordent les voies. Un élément fondamental pour empêcher les animaux sauvages de se retrouver sur la chaussée. Et en hiver, c'est bien sûr la météo qui est surveillée de près grâce aux données de Météo France et aux informations directement relayées par les stations placées sur le tracé. On assure en permanence la veille sur la météo afin de garantir le niveau de sécurité sur autoroute. Les équipes interviennent souvent la nuit pour saler, lorsque la neige apparaît pour déneiger. Une intervention sur l'autoroute, ce n'est jamais anodin. Le métier demande donc de la vigilance dans un quotidien qui peut être bouleversé à tout moment par une urgence. Voilà pour le travail de vos équipes, François-Régis Olivier. Les deux réseaux seront évidemment à terme connectés. Comment est-ce que ça va se passer, cette connexion ? Ah, Vinci et Sanef sont deux entreprises différentes par leur culture, par leur histoire. En revanche, nous faisons le même métier d'exploitation. Et notre coordination, elle est à la fois obligatoire, évidemment, mais surtout extrêmement naturelle. À titre d'exemple, nous avons déjà fixé ensemble, plus d'un an et demi avant la mise en service, la manière dont on va patrouiller, notamment au nœud autoroutier, entre l'autoroute A4 et l'autoroute A355. Vous aimez bien les mots, le nœud autoroutier. Guillaume Lapierre, comment est-ce que vous allez travailler ensemble avec Sanef ? Parce que pour le grand public, Vinci, Sanef, à part le logo qui va être sur des camionnettes, il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est d'abord quasiment le même métier que vous faites ? Alors, je vous confirme, c'est exactement le même métier. D'ailleurs, un usager qui viendrait du nord et qui traverserait le cantonnement au sud de Strasbourg, n'a pas vraiment besoin de savoir qu'il change d'opérateur autoroutier. Donc, il faut qu'il y ait une continuité de service, y compris en termes d'information trafic. Donc, on va beaucoup échanger en cas d'événement chez l'un ou chez l'autre pour que chacun soit bien au courant de ce qui se passe sur le réseau du voisin. Et puis, comme disait mon collègue, on va se synchroniser pour venir exploiter les points de connexion entre nos réseaux de manière à ce qu'il y ait une continuité parfaite pour nos usagers. Vous qui êtes Vinci, est-ce que ce COS, est-ce que vous le voyez ? Est-ce qu'il y aura des caméras à peu près partout sur les 24 kilomètres ? Comment est-ce que vous contrôlez tout ça ? Alors, on aura une surveillance complète du réseau du cantonnement web de Strasbourg. On aura tout, chaque mètre de l'autoroute sera surveillé par une caméra, ce qui nous permettra d'avoir une vision directe dans le cas d'événements 24 heures sur 24. Et alors, c'est piloté depuis Angers, c'est ça ? Alors, il y aura un PC d'exploitation qui est à distance, mais qui utilise des outils qui sont connectés directement sur les équipements de l'autoroute et qui permettra de superviser la vie quotidienne de l'autoroute, de détecter un événement et d'envoyer des agents routiers pour traiter les événements directement sur place. En temps réel, et ça, c'est vraiment dans la coulisse. Alors, on parle à Ittenheim, où se trouvera le futur centre d'exploitation de Vinci. Vous allez voir, c'est en travaux. Et la barrière de péage, les travaux sont en cours. Visite avec Lionel Sanger, c'est un reportage de Mathieu Chanvillard. C'est à un endroit stratégique que s'élève le futur centre d'entretien. Ittenheim se trouve en effet au milieu du tracé. C'est ici que seront situées les gares de péage. Véritable quartier général, ce centre regroupera à la fois les gestions techniques et administratives de la future autoroute. Il y aura forcément une grosse partie technique qui sera donc l'entretien des chaussées, notamment des talus, les différentes tontes, l'entretien des voiries, l'entretien des dispositifs de retenue et forcément un petit peu de l'administratif quant à la part de la gestion des futures barrières de péage. Sur l'ensemble du chantier de l'autoroute, le cahier des charges précise que 30% des travaux doivent être effectués par des entreprises de la région. Ce sont donc deux entreprises locales qui se partagent sa construction. Le centre d'entretien a fait partie des éléments qu'on a choisis de sous-traiter à des tiers des personnes extérieures. L'une des particularités du site, c'est que la saumure, ce mélange d'eau et de sel qui sert au déneigement, sera fabriqué sur place. Le chantier est censé être achevé avant l'été. Voilà Guillaume Lapierre, vous serez dans les temps avant l'été pour ce chantier, centre d'exploitation ? Notre centre d'exploitation sera prêt avant la mise en service. Voilà, on vous a montré les deux centres d'exploitation. François-Régis Olivier, vous êtes concessionnaire pour l'État. Quelles sont les obligations que vous avez en termes d'exploitation de l'autoroute ? On a dans notre cahier des charges un certain nombre d'indicateurs pour finalement fixer les conditions d'exploitation. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Le premier, c'est une obligation de patrouiller en permanence sur l'autoroute. Et ça se traduit dans notre cahier des charges par le fait que nous devons passer en tout point du réseau au moins une fois toutes les 8 heures. Voilà, de manière très concrète, ça veut dire qu'au moment où on se parle, sur la totalité du réseau Saint-Neuf qui fait à peu près 2000 km entre Caen et Strasbourg, il y a à peu près une vingtaine de patrouilleurs actuellement en circulation. En permanence ? En permanence. Je vais vous donner un autre exemple, c'est celui du délai d'information qui a aussi une exigence très forte, notamment sur une section à très fort trafic et à haute surveillance qu'est la partie nord de Strasbourg, puisque je vous rappelle, pas loin de 100 000 véhicules par jour circulent sur l'autoroute A4. Cette exigence, elle est d'informer les gens en moins de 3 minutes sur nos panneaux lumineux ou en moins de 5 minutes par la radio Saint-Neuf 177. Ça, on va dire que c'est une obligation aussi ou c'est un service que vous rendez, mais il faut le faire forcément pour la sécurité de tous. C'est une obligation, mais c'est surtout un niveau d'exigence qu'on se fixe pour des questions à la fois de sécurité et pour des questions pour permettre finalement à chacun de maîtriser son trajet et de faire à tout moment les bons choix. C'est les panneaux qu'on voit au fur et à mesure qu'on roule sur une autoroute. C'est les panneaux et c'est la radio Saint-Neuf 177 qui est 24 heures sur 24, permet d'avoir des conseils et les informations, par exemple, de temps de parcours que nous donnons tous les jours entre Schwindertsheim et puis le centre de Strasbourg. Guillaume Lapierre, même obligations pour Vinci ? Alors tout à fait, nous avons aussi un jeu d'obligations contractuelles qui ont été fixées par l'État dans le cas du cahier des charges du COS. Ces obligations, elles ont été fixées il n'y a pas très longtemps, donc elles vont un petit peu au-delà de ce qui existait quand les concessions type SANEF ou le reste du réseau Vinci Autoroute ont été mises en place. À titre d'exemple, sur la sécurité de nos clients, nous avons la même obligation de patrouille que nos voisins de la SANEF avec des fréquences un peu plus élevées, donc avec un fourgon en permanence qui sera sur le réseau. Nous avons aussi une obligation d'intervention sur un événement dans un délai le plus court possible, donc on sera mesuré sur le délai entre le moment où on apprend qu'il y a un événement et le moment où un agent routier arrive sur place. Vous êtes contrôlé là-dessus ? Nous devrons rendre des comptes sur cet aspect-là et donc nous devons nous dimensionner pour pouvoir intervenir à tout instant le plus rapidement possible sur tout le réseau. C'est quoi ? C'est la législation qui se durcit pour plus de sécurité ? Alors ce n'est pas les législations, c'est dans le cadre du contrat de concession, l'État qui nous demande de réaliser ça. Et donc c'est pour la qualité du service que l'on rendra à nos futurs clients. Dernière question, on est en janvier. Quelles sont les grandes tâches qui vous attendent, que vous avez à mener avant l'ouverture du CAS ? Alors la préparation de l'exploitation, ça fait déjà plus d'un an qu'on travaille à ce sujet, donc on a déjà rencontré nos partenaires pour pouvoir synchroniser nos activités. Là, on va rentrer dans les phases un peu plus concrètes. Le centre d'exploitation que vous avez vu tout à l'heure, il commence à sortir de terre et dans quelques mois, on pourra s'y installer avec des salariés. Donc une des prochaines étapes, ça va être les recrutements. Il va falloir qu'on recrute une vingtaine de personnes qui vont exploiter l'autoroute. Il va falloir qu'on les forme. Et le métier d'agent routier, ce n'est pas quelque chose qui... Il y a une école en public, donc il faut qu'on recrute des gens qui ne connaissent pas le métier. Il va falloir qu'on les amène jusqu'à la connaissance parfaite de leur métier. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on commande d'ores et déjà les équipements spécifiques, puisque pour avoir une saleuse, il faut le commander maintenant, pour l'avoir dans un an et demi à peu près. Ça va créer de l'emploi finalement, Lucas ? Tout à fait. Une fois qu'on sera en phase d'exploitation, on aura une vingtaine d'emplois permanents sur site pour faire la surveillance dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et vous êtes dans les temps côté SANEF. Vous me le confirmez ? Je confirme avec cette étape importante du mois de juillet où on va voir très clairement le changement de tracé de l'autoroute A4, au moins pour les gens qui viennent de Beaumat et qui vont sur Strasbourg. Ça va faire un changement pour les Asaciens, ça. On était très habitués à nos tracés. Ça sera une grande nouveauté. On peut le dire comme ça ? On peut le dire comme ça. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci Guillaume Lapierre. Merci François-Régis Olivier. Il y a un bulletin circulation. Regardez, l'adresse s'affiche actuellement pour avertir des routes coupées sur tous les travaux, sur les zones de travaux qui interfèrent sur la circulation. Vous avez des questions à poser ? Écrivez-nous avec cette adresse et moi, je vous dis à dans un mois. Salut !